salut tout le monde salut les gratteurs salut les gratteuses ici cédric j'espère que vous allez bien alors je présente aujourd'hui un nouveau tuto pour la guitare et ça sera mon tuto 269 donc on va essayer aujourd'hui travailler un petit peu la technique à la guitare donc plutôt la guitare électrique mais si vous avez une guitare sèche vous pouvez très bien travailler les exercices d'aujourd'hui on va essayer de travailler l'aller-retour au niveau de la main droite sur la gamme de mi mineur harmonique donc je vous expliquer ce que c'est et au niveau de la main gauche pour les droitiers on va essayer de travailler avec un doigt par case donc au début quand on travaille cette position là c'est un petit peu douloureux donc on va essayer de passer ce cap de la douleur on va essayer de tout détendre et le but du jeu ne va pas être de jouer super vite même si c'est une technique qui permet lorsqu'on la développe énormément de jouer très 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 vite là le but du jeu ça va être de capter le mécanisme et sur environ cinq ou six exercices on va essayer de travailler ça de tout détendre bien respirer et puis travailler des petits fragments de cette gamme de mi mineur harmonique alors on perd pas plus de temps let's go mi mi alors si cette technique d'aller-retour vous intéresse j'ai déjà fait pas mal de tutos là dessus donc je vous y renvoie je vais peut-être essayer de mettre un lien sur quelques tutos où est-ce qu'on avait travaillé du red hot chili peppers en tremolo picking on avait travaillé du ac dc on avait travaillé plein plein de choses c'est une technique très très intéressante à la guitare aujourd'hui là on va vraiment essayer de travailler très lentement pour mettre en place cette technique d'aller-retour donc en fait déjà ce qui va se passer c'est qu'on va tout jouer sur l'accord de deux-si donc là déjà le premier truc qu'on peut faire c'est bas haut bas haut bas haut bas haut d'accord l'idée c'est de faire des tout petits mouvements au niveau de la main droite après essayer de développer la vitesse mais encore une fois ça va être l'endurance et la décontraction qu'on va essayer de développer aujourd'hui donc ça c'est la technique d'aller-retour pour la main droite au niveau de la main gauche là on va essayer de descendre le pouce pour aller chercher un doigt par case donc on va jouer sur la gamme de mi mineur harmonique alors je vous montre là les notes de mi mineur harmonique cinquième case avec le premier doigt sur la corde deux-si on a un mi ensuite donc il faut bien descendre le pouce 1 et en fait il faut essayer d'avoir un espace ici là entre cette partie là de la main et le manche surtout pas jouer coller ce qu'en fait on peut pas bouger les doigts comme ça donc on va faire 5 7 8 avec les doigts 1 3 4 d'accord et en dessous sur la petite corde 5 7 8 également d'accord donc 1 2 3 4 5 6 et la note qui va donner la couleur mineur harmonique c'est ce qu'on appelle une sensible et elle est placée à un demi ton de note fondamentale donc notre fondamentale c'était mis à la cinquième donc un demi ton plus bas ça nous donne le 4 d'accord donc une manière de jouer la gamme de mi mineur harmonique serait de faire 4 5 7 8 en dessous 5 7 8 4 5 et si on veut conclure à l'octave 11 12 là c'est une petite présentation de la gamme alors le premier fragment qu'on va travailler donc comme je vous ai dit tout va se passer sur l'accord de deux-si ça va être regardez celui ci sur 5 7 8 en fait on va jouer en double croche tous nos exercices seront en double croche et le premier exercice sera celui ci 5 8 7 8 d'accord donc on va jouer avec les doigts 1 4 3 4 en aller retour donc va falloir bien descendre le pouce et c'est bien décontracté tout ça le pouce en tout cas moi dans ma position est quasiment placé au niveau de mon index d'accord mon pouce il n'est pas là il n'est pas au milieu il est un petit peu plus en bas ce qui me permet d'avoir une position assez confortable plus mon pouce est descendu plus je peux ouvrir ma main et c'est vraiment le but du jeu donc le premier fragment à travailler va être et on va essayer qu'on va faire cet exercice de laisser l'index tout le temps appuyé alors lentement 5 vers le bas 8 avec le quatrième doigt je remonte 7 vers le bas et 8 je remonte d'accord voilà et j'essaye de contrôler ça c'est le premier fragment qu'on va développer et travailler aujourd'hui pour l'instant je mets pas le métronome je vais juste essayer de vous entraîner à bien coordonner main droite et main gauche alors des petits gestes avec le médiator c'est à dire pas faire vous voyez sinon vous n'allez pas pouvoir durer longtemps il faut vraiment être précis la main droite doit être très légère comme j'ai déjà dit légère comme une plume ne pas ankyloser la main droite et au niveau de la main gauche bien détendue donc si vous n'avez jamais travaillé cette position là peut-être que là le fait de faire cet exercice là à 30 secondes ça vous crée peut-être une douleur ici si vous avez l'habitude de jouer avec le pouce ici forcez-vous à descendre la position c'est vraiment une position à maîtriser quand on joue blues rock effectivement le pouce il est là et si on est amené à jouer un peu plus mélodique et bien c'est cette position là qu'il faut travailler donc ça c'était mon premier fragment deuxième exercice ça va être avec la sensible avec la quatrième case donc mon index quatrième case sur la corde de si et on va faire 4 petit doigt à la 7 le majeur à la 5 et je reviens sur le 7 donc ça me donne 4 coups vers le bas 7 je remonte avec le quatrième doigt deuxième doigt à la cinquième case vers le bas et je remonte à la 7 voilà on essaye de travailler ça très lentement comme des croches pour le moment mon index au niveau de la main gauche reste collé pour éviter de faire trop de mouvements voilà et on essaye de déconcer tout ça de tout détendre et d'éviter toutes les tensions voilà alors si vous n'avez jamais fait ça évidemment c'est difficile ça demande du temps pour ça il faut travailler très lentement et très longtemps allez retour main droite bas haut bas haut bas haut bas haut haut bas haut longtemps d'accord ? bon maintenant on va essayer de travailler ça à la boîte à rythme sur la partition je vous ai noté 60 à la noire ça doit être votre première vitesse j'ai noté à faire les exercices 4 fois mais faites le durer beaucoup plus longtemps vraiment vraiment et une fois que vous maîtrisez chaque exercice très longtemps vous pouvez à partir de ce moment là commencer à accélérer les vitesses on ne va pas accélérer les vitesses aujourd'hui on va surtout voir les 6 exercices et sur le 6ème on verra d'autres positions alors le métronome est à 60 et on va travailler ça en double crof c'est parti et on reste que sur le premier fragment à faire au moins 4 fois pas besoin d'attaquer comme un bœuf au contraire des tout petits mouvements et que du contrôle pas encore là je l'ai fait un certain nombre de fois mais je vous encourage à le faire encore plus longtemps deuxième fragment exercice numéro 2 4 7 5 7 comme on a fait tout à l'heure 1 2 3 4 et bien concentré bien détendu et une fois qu'on l'a on ne lâche plus si vous sentez une petite tension au niveau de la main gauche forcez un petit peu pas trop longtemps mais forcez un petit peu vous arrêtez et vous reprenez après ok alors exercice numéro 3 ça va être tout simplement faire une alternance d'une mesure sur mon premier plan et on alterne avec le deuxième d'accord donc comme on est en double croche ça fera 4 fois mon plan 5, 8, 7, 8 4 fois 4, 7, 5, 7 on va donc essayer de faire ce plan 8 fois 3 4 première deuxième 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 7 8 9 9 9 10 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 11 12 14 12 12 13 13 14 15 15 16 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 16 17 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 18 18 18 18 19 19 20 20 20 20 18 18 20 20 22 Dernière D'accord ? Je vous montre quand même comment je place mon pouce Au niveau de la main gauche Pour bien descendre mes doigts Là mon pouce va être descendu Sur certaines guitares on a un trait ici Qui est complètement à la moitié du manche Donc en gros mon pouce est à peu près placé par là Plus je vais descendre mon pouce Plus je vais pouvoir ouvrir ma main D'accord ? Donc là si je vous fais par exemple l'exercice précédent Très lentement Où j'alternais une fois en 5, une fois en 4 J'y vais Je déplace à peine mon pouce D'accord ? Encore une fois Cette position là me permet effectivement d'avoir un écart Entre cette partie là des doigts Ici là Et le manche Alors dernier exercice Et cette fois ci on va avoir un petit peu plus de position latérale Sur cette gamme de mi mineur harmonique Et après ça sera à vous de faire le taf Par exemple en faisant 4 fois chaque fragment Ensuite 2 fois c'est ce qu'on va voir Et pourquoi pas faire une fois chaque fragment Premier fragment c'est celui qu'on a travaillé 5, 8, 7, 8 D'accord ? Ça sera faire 2 fois D'accord ? Ensuite on va jouer sur 7 En fait on monte la gamme Ça va donner 7, 10, 8, 10 Avec les doigts 1, 7 10, 10 Petit doigt 8 Majeur Et je reviens sur 10 Donc mon deuxième fragment joué 2 fois D'accord ? Ensuite on va faire 8 12 Avec le petit doigt Et 10 Avec le majeur Et on revient sur 12 Donc Dernier fragment Premier doigt à la 10 On va faire 13 petits doigts Troisième doigt 12 Et je reviens sur 13 Ensuite je redescends 8 8 12 10 12 7 10 8 10 Je reviens sur mon premier fragment Et ensuite mon fragment à la 4 D'accord ? On est en Mi mineur Harmonique 1 2 3 4 Et 1 1 2 3 6 9 9 10 9 10 10 10 10 10 11 10 11 11 11 12 13 15 Voilà les amis On s'est donc fait une petite séance de gym Ou de stretching à la guitare Très lentement Et comme dit le proverbe Qui peut le plus peut le moins L'idée c'est que pour jouer très 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 rapidement Il faut avoir une technique de ouf Très lentement Très propre et très longtemps Donc pensez à bien respirer A essayer de tout décontracter au niveau de la main droite et de la main gauche Si vous n'avez jamais travaillé dans ce sens là Et bien soyez patient Et je pense qu'en travaillant très lentement Et très longtemps Vous allez faire des progrès très 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 rapidement Pour ceux qui sont intéressés par cette technique d'aller-retour J'ai fait 7 ou 8 tutos dans le style plutôt rock metal Mais j'ai fait aussi la musique de Misérelou Digdell Pour travailler le Trémol Picking Donc je vais mettre une petite référence ici là Avec quelques tutos que j'ai pu faire Que vous pouvez retrouver soit sur ma chaîne Youtube Vous allez dans la playlist Ou peut-être encore plus facilement sur mon site internet BassGuitarAndRockAndRoll.com D'accord ? Et puis vous pourrez aussi retrouver la partition de ce tuto Sur mon site de guitare Voilà les amis Bonne musique Et à bientôt Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada